... Mercredi 11 Chère Annick, Je lui ai demandé Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Il m'a répondu Je raconte des histoires sur le port. J'ai dit Ce n'est pas un métier. Il a souri. Après, je n'ai plus osé lui parler alors que j'en avais terriblement envie. Quelle idée aussi de poser cette question pour commencer. Il faut dire qu'il n'avait visiblement pas l'intention de m'adresser la parole. Et une fille qui aborde un garçon s'est toujours un peu suspect. Surtout quand tout le monde danse et qu'il y a de l'ambiance. Moi, je rêve de quelqu'un qui me parlerait du bleu du ciel. Et mon rêve, je dois l'avoir dans le regard. C'est pour ça qu'on ne m'invite pas. Et ça ne sert à rien de faire le premier pas. Pour la danse, ça ne se commande pas. Tu vois, j'ai suivi ton conseil et ça n'a pas marché. Comme il avait l'air de connaître deux autres filles du groupe, je l'ai tutoyée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Si je lui avais dit vous, je l'aurais repoussé et la question aurait été encore plus ridicule. Maintenant, passons à sa réponse. Je raconte des histoires sur le port. Je ne l'ai pas cru. Ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus personne pour raconter des histoires sur le port depuis très longtemps. Alors, j'ai pris mon petit air copié du tien quand tu veux passer pour fine et experte. Et j'ai répondu « Ce n'est pas un métier. » Fini. Foutu. Je suis restée toute la soirée sur ma chaise. Il a passé toute la soirée sur la banquette. Il regardait la piste de danse. Moi, je le regardais. Je n'ai pas pu croiser son regard. Même au moment du départ. Après, j'ai interrogé les deux filles du groupe, Lila et Tinette, des nouvelles. Elles ne le connaissaient pas. Personne ne le connaissait. Personne ne savait d'où il venait. Personne ne sait d'où il vient et s'il reviendra. Depuis dimanche, dans le groupe, ils me disent « Mais arrête de parler de lui ! » Donc, dès que ça commence, il faut t'arrêter. Ou bien « Arrête de te raconter des histoires ! » Mais justement, c'était son métier sur le port. « Alors ? » « Alors maintenant, je me dis que c'était peut-être lui qui allait me parler du bleu du ciel et qu'un jour ou l'autre, même toi, tu me diras que je suis une idiote. » Il n'était ni beau, ni laid. Il était. Et tu vas me démontrer que j'ai eu tort d'essayer de croiser son regard. « C'est pas facile de se faire une petite place à côté de quelqu'un. » « Et toi ? » « Louis ? » « Au magasin, celle qui t'a remplacée n'est pas sympa. » « Vendeuse, ça la déclasse. » « Elle lit le journal, sait tout te dire. » « J'attends samedi. » « Je vais faire des listes de meilleures premières questions et si le compteur du port revient, je les lui lirai toutes d'un seul coup. » « Aide-moi. » Sophie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501